Vous êtes sur Tiers Livres, c'est dimanche, alors bon dimanche. J'en étais là de mes réflexions, quand la catastrophe s'est produite. Je sais bien qu'on en a déjà beaucoup parlé, qu'elle a fait éclore de nombreux témoignages, donné lieu à toutes sortes de commentaires, d'analyses, que son ampleur et sa singularité l'ont érigé en classique des faits divers de notre temps. Je sais qu'il est inutile et peut-être lassant de revenir sur cette affaire, mais je me dois de mentionner l'un de ses contre-coups, car il me touche de près, même s'il n'en est qu'une conséquence mineure. Propulsé à une vitesse de 30 mètres par seconde, un boulon géant, format de sèche-cheveux ou de fer à repasser, est entré en force par la fenêtre d'un appartement au cinquième étage d'un immeuble de standing, désagrégeant ses vitres en débréchant son embrasure, et en bout de course, son point d'impact a été le propriétaire de cet appartement, un nommé Robert d'Ortho, comme la première moitié du mot orthographe, dont le boulon a ravagé la région sternale et provoqué la mort subite. D'autres boulons s'en sont tenus à des dommages matériels, l'un défonçant une antenne parabolique, l'autre éventrant le portail d'une résidence située face à l'entrée du centre commercial. Et par, on en trouverait encore pas mal plus tard de ces boulons, au fil des investigations menées par des agents porteurs de combinaisons blanches, cagoulées et gantées, mais ce ne serait là qu'effet secondaire, épiphénomène du désastre majeur qui vient de frapper la grande surface elle-même. L'état de cet hypermarché de fêtes est désespérant, depuis les débris de sa toiture effondrée s'élève une brune de poussière lourde, qu'à jour les hésitantes flamèches d'un incendie naissant. Dente-les, crêne-les, ce qui reste de ces murs porteurs laisse voir à nu leur poutraison métallique griffue. Deux d'entre eux se penchent l'un vers l'autre en rupture d'équilibre au-dessus de la zone de choc, la verrerie de ces façades d'ordinaire, constellées d'annonces promotionnelles, offres aguicheuses, slogans arrogants, se retrouvent zébrées de pieds en cap et disloquées aux angles. Dressées devant l'accueil, trois lampadaires se sont affaissées en s'embrassant, en tortillant leur tête d'où pendillent les ampoules à vapeur de sodium disjointes de leur douille. Quelques voitures sur le parking attenant ont été renversées sous la puissance du souffle, d'autres bossuées par des heurts de matière et sous leurs essuie-glaces en parenthèse tordue, l'ensemble des pare-brises fait à présent défaut. Même si, par chance, le sinistre s'est produit en tout début de matinée, peu après l'ouverture de la grande surface où l'affluence est encore faible, à première vue, les dégâts humains ne devraient pas être bénins. Avant toute estimation précise, et pendant que s'organisent les recherches dans le secteur catastrophé, le bilan menace d'émouvoir le public. On a tôt fait de boucler le quartier, dans lequel se concentrent les forces de l'ordre et les ambulanciers, les démineurs tout hasard, mais l'armée pas encore, et l'on s'est empressé de mettre en place une cellule d'aide psychologique. Les efforts des sauveteurs se concentrant d'abord sur la zone, on ne trouvera qu'après-demain, dans sa périphérie, le corps troué à domicile de Robert Dortho. Et j'y reviens, c'est là le point qui me concerne, car ce Dortho, étant propriétaire, entre autres biens, des deux pièces et demie où je réside, son décès devrait me permettre de sursoir, ne serait-ce que momentanément, au versement de mon loyer mensuel. Cet événement s'est donc déroulé non loin de chez moi, qui, vivant à trois rues de là, connaît bien le centre commercial où souvent je m'approvisionne. Il était dans les neuf heures et demie. Comme d'habitude, à ce moment-là, je somnolais en essayant de réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire de ma journée quand le fracas du phénomène m'a distrait. J'ai d'abord cru pouvoir le négliger, puis mes tentatives de pensée ont été contrariées par les sirènes d'alarme, les piaillants véhicules de police et de secours, ainsi que les exclamations à appels et cris du tout venant. Mais la curiosité n'étant pas mon plus sombre travers, cela ne m'a guère donné envie d'en savoir plus dans l'immédiat. Ce contrairement à la foule, qui s'est aussitôt mouvementée sur les lieux. Certains, fuyant la scène quand d'autres la couraient voir, ont s'y bousculé parfois trop brusquement jusqu'à ce que les agents de l'autorité viennent y mettre du leur. Pas plus eux que les autres, ne comprenant d'ailleurs ce qui venait de se produire. Tout au vu et au son, dénotant certes une explosion, l'idée d'une bombe et donc d'un attentat, mais aussi celle d'une fuite de gaz, se sont mises à fleurir. Le peuple s'égarait entre sidérations, commentaires spontanés et développements contradictoires. Si la thèse terroriste a tenu d'abord le haut de l'opinion, la rumeur d'une chute inopinée de météorites s'est ensuite insinuée dans les esprits. De telles choses se produisent et les exemples abondent. Il a fallu attendre que les médias s'en mêlent et nous annoncent enfin que, revenu des espaces infinis, c'était un gros fragment de satellite soviétique obsolète qui venait d'écraser le centre commercial d'Auteuil. Comme il en tombe sur Terre à peu près tous les jours, sans que nul ne le remarque, hormis les spécialistes. C'est un dimanche un peu bizarre, mais je fais ce que je veux. C'est-à-dire que... Vous savez, j'ai ma rubrique jeudi-livres et les livres qui viennent de paraître, on les met le jeudi dans jeudi-livres. Mais là, je tombe dans quoi ? Dans Jean-Écheneuse, Vigérard Fulmar, le dernier. Et c'est pas un petit truc, c'est un petit consistant. Et tout d'un coup, là, où on est ? On est chez Rabelais. Où on est des scènes fantastiques, il y en a toujours eu chez Echeneuse. Des grues qui s'effondrent, des ponts qui explosent. Mais avouez quand même qu'il fait fort. Mais en quoi il fait fort ? Par les images ? Ou tout simplement, par la manière de les raconter ? Alors je me suis dit, le père Echeneuse, Bah ouais, c'est un classique. Donc on en parle là, dans la rubrique de dimanche. Seulement, voilà, il y a un problème. Il fait quoi ? Echeneuse, il vous raconte des histoires, il vous embarque dans un roman. Oh ouais, 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 ouais. Whep là ! Il le fait. Ça coûte 18 balles, on en a pour son pèse. C'est pas un mec qui a jamais triché avec la transaction. Je suis trop honnête, Echeneuse. Mais, mais, bah non. Deuxième chapitre, c'est pas un roman. Jean Echeneuse nous met en garde. D'ailleurs, on est en retrait de ce jeu qui va revenir au troisième chapitre. Ça s'appelle chapitre ? Vous avez vu ? Premier. Bam, bam, bam. Six pages. Deuxième. Deux. Trois pages et un petit zizi. Troisième. Deux. Quatre. Six. Et un petit bout. On va aller jusque là. On s'occupe pas du reste. Ce sur quoi Jean Echeneuse nous met sérieusement dans le garde. Deux. L'opinion. La deuxième fois que revient le mot opinion. Sous-estime ses éventualités. C'est un exercice que je fais souvent en atelier. D'abord, ils comprennent pas trop mais en fait, c'est un vieux truc de chorale. C'est rien d'extraordinaire. C'est de lire uniquement les consonnes du texte. C'est très bizarre parce que ça fait uniquement la mise en place rythmique. L'opinion. S'estime. C'est VT. A. L. T. L. C. P. R. C. L. D. B. S. T. R. T. T. R. L. S. J. N. R. D. P. T. L. S. M. S. R. R. P. D. L. S. P. F. F. R. T. M. M. R. T. S. D. On la comprend. Car les débris astronautiques. Il y a un truc d'ingue aussi. Vous êtes dans la langue anglaise. Monosyllabe. 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 Dans Dubinière. On a Alexandrin. On a des casillabes. C'est uniquement des monosyllabes. Et Victor Hugo, lui, le reprend par démonstration. Alors lui, là, on a le mot le plus long de la langue française. Je ne serais pas surpris parce que je n'ai pas encore fini le bouquin. Je l'ai acheté hier soir à la FNAC, mon Parnasse en attendant un train qui avait une heure tard, deux heures, deux heures, deux heures. Anticonstitutionnellement. Je ne sais pas s'il l'utilise, anticonstitutionnellement. Il faut le faire pour passer son livre. Un livre. Mais c'est la proportion de mots de quatre syllabes et de cinq syllabes. Alors vous savez, il y a par exemple, je crois qu'il habite à Vancouver, un gars qui s'appelle Christian Boe qui travaille, lui, systématiquement, à travers ses registres de vocabulaire. On pourrait prendre ça. Par exemple, prenez le dictionnaire de langue française. Robert, le petit Robert ou le grand Robert. Ça ne fait rien, justement, le mec ici s'appelle Robert d'Orto, le propriétaire. Et puis, grâcez le Robert par la longueur des mots. Le mot de cinq syllabes, le mot de quatre syllabes. Qu'est-ce que ça en chante ? La rythmique, c'est étrange parce que utiliser une rythmique, qu'est-ce que c'est avec des temps de quatre, de cinq syllabes. Une autre fois, c'est que je me disais ce truc, il écrivait son premier G, il disait, il passait à l'imprimante, et puis ensuite, il recopie tout. Il se forçait à effacer le fichier et recopier. Il disait que la troisième fois, ce qu'il en mettait, il avait tendance à lever la flemme de le recopier. Par contre, ce qui faisait rire, il avait tendance à l'épuisé, l'épuisé. Je ne sais pas s'il travaille un peu comme ça, ça m'étonnerait quand même. Je pense que la musique intérieure, ça m'étonnerait. L'opinion sous-estime ses éventualités, on la comprend, car les débris astronautiques, outre qu'ils sont en général de petite taille, s'amenuisent encore pendant leur chute par effet de frottement, d'usure et de consumption dans les couches denses de l'atmosphère, c'est un synthèse, en tant que couches denses de l'atmosphère. Là, on étudie l'écriture, on la met en garde sur l'écriture. Attention, si tu te lises ce genre de forme, l'acteur va anticiper les couches denses de l'atmosphère, il perd le truc, simplement parce qu'on dit là, c'est que précisément, on est au décalage de la lecture, alors que t'es en train de lire un article de journal, t'es passé un vocabulaire informatif, et ça m'astrono... Si je prends le sous-classement par... Éventualités astronautiques, ça me nuise encore par leur chute par effet, pendant la chute par effet de frottement, d'usure et de consumption dans les couches denses de l'atmosphère ordinairement, ils se dissolvaient, leur format négligeable, quand il n'est pas réduit à rien, pas inaperçu. L'opinion, les remarques peu... L'opinion, les remarques peu... Les remarques peu pointent plus la Terre, les remarques peu plus la Terre étant couverte à plus de 75% d'océans, de déserts et de chaînes montagneuses inhospitalières, Le risque est faible que de tels fragments choix... Et là, les bonnes syllabes, il y en a trop d'un coup, regardez. Le risque est faible que de tels fragments choix sur une humanité qui, de plus en plus, s'agglutine en vieux. Je vais apprendre le truc. Montagneuses inhospitalières 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2 Inhospitalières, le risque est faible que de tels fragments choix sur une humanité qui, de plus en plus, s'agglutine en vieux. « Qu'est-ce que la ville ? La ville est où l'humanité s'agglutine. » Alors, mon père est chenose, je le vois bien. « Oh, attends, mec, tranquille, tu sors boire ta clope. Fais ton paragraphe de quatre lignes à voir. Faible, mais point nul. » Monosyllab. « Mettrez trois mille oscillabes derrière. » « Faible, mais point nul. » « Il s'en est quand même, hein. » « Trouvez quelques-uns pour s'abattre. » Monosyllab. « Pas si loin des populations, quoique jamais. » Monosyllab. « Tu, moi, veux-t-on nous apaiser, peut-être, à ce sujet. » Monosyllab. « Sur ces populations elles-mêmes. » Ces dernières années, sans attenter à aucune vie, certaines se sont par exemple écrasées dans les environs de Riyad, vers la banlieue pavillonnaire de Georgetown, parmi les faubourgs éloignés d'Ankong, au milieu d'un parc en Ouganda. » Alors, je ne sais pas s'il fait le boulot ou pas. Là, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu vas voir. « Chute météroïde, Ouganda. » Non. « Chute objet satellitaire. » « Ouganda. » « Ouganda. » « Ouganda. » Et puis, probablement, à tous les coups, on utilise tous. C'est-à-dire, vous avez un dictionnaire Robert d'Orto. Mais, cette banque de données générale. Alors, évidemment, Wikipédia serait la figure la plus synthétique, ou synoptique, ou synesthésique de ces accumulations de données communes. Et, évidemment, on n'est pas à dire « Oh, regardez le mec, il a copié de Wikipédia. » Non, c'est fini, ça. On travaille avec le monde en tant que, non pas simplement réalité matérielle. Poum ! Un boulon gros comme un sèche-cheveux. Mais, en tant qu'il est, cette fluctuation énergétique de... Ben, de quoi ? D'énergie informationnelle, autant qu'on a des énergies gravitationnelles. Est-ce qu'il a fait le boulot ? Ou est-ce qu'il a pu tomber mon truc ? Qu'est-ce qu'il me faut comme mot ? Pérec, la disparition. Ouganda. Hong Kong. Riyad. Tout d'un coup, vous avez la disparition de Pérec, qui vient jouer dans l'infratexte de Jean-Echnoze, avec un aphorisme qui pourrait se vérifier scientifiquement, probablement. Les chutes d'objets célestes, gros comme fer à cheveux ou fer à repasser, ne tombent que dans les lieux dont l'onomastique est compatible avec la disparition de Georges Pérec et ne contiennent pas de... Il s'amuse, Echnoze ? Quand même, au bout de 30 ans, on commence à les connaître, non ? Quant à leur nature, elle est assez diverse. Comment je lis là ? Je lis straight. D'abord, on ne lit pas à voix haute. Quant à leur nature, elle est assez diverse. Ce n'est pas bien, ça. Quant à leur nature, c'est-à-dire qu'est-ce qui est difficile à lire ? C'est comme quand vous êtes chez Emmanuel Pirer ou d'autres comme ça. C'est-à-dire que, précisément, il y a une rétention de littérature. On est dans... Vous êtes en train de lire... De la traduction robotique, comme souvent dans Wikipédia, on est dans de la littérature grise. J'écris une phrase grise. Quant à leur nature, elle est assez diverse, pouvant consister en simples sangles. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Le mot « sangle », vous étiez dans la littérature informationnelle grise. Quant à leur nature, elle est assez diverse, pouvant consister en simples éclats de sangles, menus éclats de peinture, ou rivées érodées, mais aussi plus volumineuses, en réservoir d'hélium, turbopompes, tuillères, sas d'arrimage, voire étages entiers de véhicules périmés. Non, mais... Hein, il s'imagine que... C'est pas du boulot. Écrire. Et la question d'art, c'est pas de travailler dans Suez, tout ça. C'est... Qu'est-ce qu'il y a là ? Dans Meridian Greenwich, il y a un truc qui m'a toujours stupéfié, vous savez. Le Meridian Greenwich, on l'a défini, parce que c'est le seul endroit où ce Meridian, sur le globe terrestre, ne croise aucune Terre. Oui, mais sauf un tout petit îlot qui lui est en plein milieu. Donc les deux bons hommes, ils se retrouvent sur ce petit îlot, face à face, s'ils poussent le pied, ils sont un jour, s'ils poussent l'autre pied, on est là, suivant. Et un jour, ils décident de se raser. Qu'est-ce qu'ils font pour se raser ? Ils se mettent face à face, ils copient leurs mouvements, en se disant que, faute de miroir, si on copie l'autre qui se... Ah, ça marche pas. Ça, c'est l'élégance, je pense. Je recommence. Pouvant consister en simple, simple, menus éclats de peinture, zou, rivets érodés, mais aussi... Pas de virgule, là, attends. Menus éclats de peinture, 7, ou rivets érodés, mais aussi... 16, plus volumineuses, en réservoir d'hélium, turbopoumpes, tuyères, ou sas d'arrimage, voire étages entiers de véhicules périmés. C'est ça qui est dingue. Pourquoi ça fait mouche ? Vous lisez une fois, il y a une telle rémanence que vous vous en souvenez. Voire étages entiers de véhicules périmés. Si l'on peut s'étonner que ces chutes de déchets spatiaux provoquent si peu d'accidents fâchants. Vous êtes fâcheux, monsieur ? C'est mieux que d'être fâché. On peut aussi les supposer et amener à se multiplier. Car... Mais où est donc... Ornicar ? Écrivez avec des... Ornicar... Et vous verrez si ça vous fait le concours. C'est comme ça, il est déjà... Car après les 5000 lancements... On voit ça dans le début de Rabelais. Car... Fut la semaine tant renommée des 5 jeudis. Car... On la nommait ainsi à cause des 5 bissextres que la lune varia son cours plus de 5 toises. Et on l'a dit... Truc... Tu vois... Tu vois... Tu... Tu... Car... Après les 5000 lancements... Car... Après les 5000 lancements consécutifs à celui de Spoutinique 1, en 1957. Là, je suppose qu'on est dans le vérifiable. Ce sont à peu près 7000 tonnes de matériel qui orbitent aujourd'hui dans la voûte céleste au-dessus de nos boîtes crâniennes. La superposition des sphères. Et ce, dans ces dernières, afin d'alimenter nos cerveaux en informations diverses et naturellement de mâcher le travail de renseignements sur nos personnes. 7000 tonnes de matériel qui orbitent aujourd'hui dans la voûte céleste, on n'a pas besoin de dire au-dessus de nos boîtes crâniennes. Sauf que... Et ce, dans ces dernières, afin d'alimenter nos cerveaux, comme là, il vient d'aller chercher combien de lancements d'objets célestes depuis Spoutinique 1 en 1957, en informations diverses, et naturellement de mâcher le travail de renseignements sur... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout d'un coup que votre requête sur Internet, elle repart dans l'autre sens et nourrit aussi les algorithmes, sans parler des principes de surveillance, des historiques, et tous ces machins-là. Donc, tout d'un coup, on introduit que ça passe dans les deux sens et puis qu'on n'est plus dans Spoutinique 1957, on est dans le maintenant de la circulation en écosystème des informations, des 20 milliers d'objets qui se promènent ainsi, nous surplombant en orbe. C'est-à-dire des objets qui nous surplombent, qui ressemblent à des bouts de fer à repasser ou des bouts de sèches-cheveux comme ce boulon qui vient de zigouiller le pauvre M. Robert Dortho par hasard en orbe, l'orbe des orbites célestes. C'est les chenoses, Jean, ou c'est Blaise et chenoses Pascal et le silence éternel de ces espaces infinis, mes frères. En orbe. On est en droit d'imaginer que les trois quarts, ceux qui évoluent à moins de mille kilomètres d'altitude, retomberont un de ces jours n'importe où. Pourquoi pas à tes pieds ? C'est quoi, tes pieds ? C'est tes pieds à ce type qui raconte ? Non, il n'a pas encore dit son nom. Ce n'est pas l'auteur, mais on ne le sait pas encore. Est-ce que c'est toi, lecteur ? Non, parce que jusqu'ici, c'est vous, on le voit, on a cette politesse. Et puis tout d'un coup, retomberont à vos pieds, seigneur. Non, je ne suis pas ce qu'à l'air. Si, on ne parle pas comme ça, retomberont là, sur tes pompes. Donc, c'est curieux, cette imbrication. C'est-à-dire qu'il faut tout ce matériel et toute cette mise en place pour que cette apostrophe au lecteur avec un... T'as vu, mec ? J'étais agrafé par le callback. Ça va te tomber là, sur le pied. Estime-toi heureux que le fer à repasser, tu ne te le prennes pas dans le ciboulot comme M. Robert d'Orto, des vingt milliers d'objets qui se promènent ainsi, nous surplombant tant d'orbes. On est en droit d'imaginer que les trois quarts, ceux qui évoluent à moins de mille kilomètres d'altitude, c'est beaucoup ça, retomberont un de ces jours n'importe où, pourquoi pas, à tes pieds. Notons, avec soulagement, qu'au-delà de cette distance, l'espérance de vie du quart restant est une affaire de siècle et peut même prétendre dans les hauteurs extrêmes à l'éternité. Le jeu avec Blaise Pascal. Certes, il serait aisé, du moins envisageable, d'expédier vers l'éther. C'est un mot qui vient de quand, l'éther ? Justement du 17e, mais comment ça ? On arrête de jouer avec ça au 19e. Enfin, l'éther. Des appareils spéciaux chargés de se débarrasser des gros détritus les plus menaçants. Quant aux petits, l'on sait qu'à leur moment perdu, sur leurs planches à dessin, des techniciens conçoivent toutes sortes de satellites chasseurs équipés de harpons, de pinces ou de filets pour les neutraliser. L'occupation spatiale ne pouvant que s'amplifier, cette panoplie de solutions devrait se montrer indispensable, mais tout cela coûte en cher. Les autorités concernées font l'amour. Si cette moue se justifie par l'absence à ce jour d'un pacte homicide, s'il est vrai que la chance d'être frappée par une épave d'engin est 65 000 fois plus faible, parole d'expert ou la sienne que de l'être par la foudre n'empêche. C'est probablement vrai. N'empêche. Ah, tiens, ça encore, je n'avais pas vu. On reprend. Si cette moue, il y a deux fois, les autorités concernées font l'amour. C'était quoi ça ? Celle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, je ne me rappelle plus la suite. Les autorités concernées font l'amour. Point. Si cette moue se justifie par l'absence à ce jour d'un pacte homicide, s'il est vrai que la chance d'être frappée par une épave d'engin est 65 000 fois plus faible, parole d'expert, que la foudre, que de l'être par la foudre, virgule, n'empêche, point, paragraphe, n'empêche que c'est dommage. Le deuxième étage d'un vieux lanceur soviétique, Cosmos 3M, vient d'anéantir mon hypermarché. Qu'est-ce que ça serait bien si on anéantissait tous les hypermarchés ? Il traînaissait auparavant sur son orbite depuis plus d'un demi-siècle. Il traînaissait auparavant sur son orbite depuis plus d'un demi-siècle. Il traînaissait auparavant sur son orbite, il traînaissait, mais comment on pouvait utiliser un mot comme traînaissait ? Il traînaissait sur son orbite, il traînaissait en orbe, il traînait sur son orbite, il est... Tiens, là, il est... Il traînaçait, il traînaçait, il traînaçait sur son orbite depuis plus d'un demi-siècle en compagnie de 600 de ses congénères tirés en pleine guerre froide depuis les bases de Plesetsk, Kapustin, Yor, ou Baïkonour. Attendez, non, c'est Plesetsk, Kapustin, Yor, ou Baïkonour. Il faut toujours un atlas, par exemple, je serais curieux de savoir si le Jean Echnoz, moi j'ai toujours un atlas papier qui remonte à loin, là-haut, c'est vrai, est-ce qu'il se sert d'un vieil atlas papier, justement, du temps de l'URSS, c'était où, ou alors s'il regarde, c'est pas le genre, une fois je me rappelle, c'était à la BNF, c'était dans tous les premiers temps, alors attendez, ça pourrait faire, ça pourrait faire, ça pourrait faire, 98, 2000, c'est-à-dire 2002. Il y avait Michel Chahou, Jean Echnoz, et moi au milieu, moi j'étais censé être le pour internet, et il y avait eu ce truc, justement, si on discutait des moteurs de recherche. Et alors Jean, il avait sorti ce truc-là. La question, c'était, qu'est-ce que vous faites quand vous avez besoin d'un renseignement ? Et Jean Echnoz, dans ce débat sur le surgissement du numérique, a vu ce truc-là. Eh bien, je descends de chez moi, et je vais le chercher. Alors évidemment, à Paris, les bibliothèques municipales, à Paris, tu trouves tout ce que tu veux, ou simplement, en même temps, je pense qu'après, il a même développé, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je téléphone au pote qui doit le savoir, et puis on va boire un coup. Il a suffisamment de copains, tenez, les Rollins, par exemple, les Rollins, ils y sont allés dans toutes ces zones, toutes ces villes militaires soviétiques. Pletsetsk, Kapustinyar, ou Baïkonour, toi. Jean Echnoz, alors à lequel il appelle, Olivier, ou Jean, je vois plutôt avec Olivier dans ce cas-là. Et Echnoz, il sort son calepin. « Dis, mon Rollin, donne-moi donc trois noms de base soviétique, Rollin. » Il y a pas de note de bas de page qui disait « Recueillis auprès d'Olivier Rollin, bar La Frégate, boulevard Ménil-Montant. » Là, je déconne un peu, mais il faut bien quand même. Mais vous voyez, en même temps, c'est ce passage, tout d'un coup, qu'est-ce qu'est-ce qu'est fait, le truc ? On est dans l'informationnelle, 65 000 fois plus faibles, paroles d'experts, qui est un truc, non, pas, vieux lanceur soviétique, Cosmos 3M, ce qui pourrait être une marque de chewing-gum, l'hypermarché, ceci dit. Et puis tout d'un coup, vous glissez dans quoi ? En fait, le machin qui vous informe, c'est la radio, pendant que vous conduisez, ça continue, ça fait son petit patin-couffin, bouche-en-brou, tout d'un truc, et puis vous avez une onde. Et puis, tout d'un coup, cette espèce de chose qu'on n'écoute même plus, parce que qu'est-ce qu'on a à foutre, des Cosmos 3M, 500 à 600, la guerre froide, et puis tout d'un coup, ça redevient musique. Et une musique de nom de ville, dont l'onomastique, c'est forcément voyage. Est-ce que vous avez lu de Heschnoz ? Il y a un livre qui s'appelle « Un an ». D'ailleurs, je ne sais plus si c'est juste avant, juste après, est-ce que c'est trop bizarre ce truc ? Ce type qui s'en va au pôle Nord, tout simplement, qui prend l'avion pour aller là, dans des zones glacées pendant un an, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des noms du non-onomastique qui, en même temps, et voyagent Plessetsk, Kapustiniar ou Baikonur, pour installer au ciel de furtifs satellites militaires. Bon, je ne pense pas qu'ils s'amusent avec le mot furtifs, parce que c'est si bellement approprié à l'indemnation, mais n'empêche que pour installer au ciel, pour installer au ciel de furtifs satellites, militaires, paroles d'experts. Or, mais où est donc ornique ? Or, on est à or. Ce lanceur, même si nombre de ses composants ont sauté ou fondu dans le cours de sa chute, pesait encore sa bonne vingtaine de tonnes quand il a dégringolé près de chez moi. Et donc, le chapitre finit par « moi ». Il y a eu « te », « tombe à tes pieds près de chez moi ». Ben, c'est qui « moi » ? Trois. « Revenons à moi ». Mais on n'a pas à revenir, puisqu'on n'y est jamais venu. Qui me nomme Fulmar ? Après, je nomme Gérard. C'est toi, Gérard Fulmar. Bon, évidemment, tu penses à Fulmar. Oh, les oiseaux qu'il y a en Écosse, c'est beau. C'est une question de Fulmar. Saint-Kilda, par exemple, qui se sont nourris de l'huile de Fulmar, des œufs de Fulmar. C'est un oiseau marin qui a, en même temps, toute une mythologie. Ce patronyme assez peu courant, qui ne sonne pas mal, qui est presque le nom, puisqu'il y a un dé à la fin, comme dans Gérard, d'un bel oiseau marin auquel j'aimerais m'identifier, sauf qu'il est grégaire. Et moi, pas plus que ça. Donc là, tout d'un coup, est-ce que le personnage importe ? Non. La question, c'est « moi ». Et dans ces cases du « moi » qui vont revenir, une case, c'est comment il s'appelle. Une autre case, on va voir d'autres choses après. Même s'il dévole, vu mon métier, j'en ai pris pas mal, etc., la salle biographique, etc. À partir de ce nom, je ne suis pas sûr de provoquer l'envie de cette phrase, qui, à mon avis, est l'insipite du livre. Je ne sais pas si, dans la stratégie des chinoises, probablement, dans les notes, je pense que c'est ce genre de truc qu'on prend tout début en premier. « Je ressemble à n'importe qui en moins bien. » « Je ressemble à n'importe qui en moins bien. » Il y a combien de débuts, d'histoires ou de romans qui sont dans cette espèce d'évidement de l'intérieur, même chez Albert Camus ? « Je ressemble à n'importe qui en moins bien. » Je pense que, tout d'un coup, alors, ce qui est presque bizarre, c'est comment, justement, on a cette espèce de descente, 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 décrassement, on a un supermarché avec toutes ces ruines, et puis, pour en arriver à quoi ? Tout ce mouvement d'écrassement avec les satellites, avec les millimètres d'altitude, avec l'hypermarché éclaté, pour en arriver à... « Je ressemble à n'importe qui en moins bien. » « Taille en dessous de la moyenne, etc. » Alors, je ne vais pas tout lire, parce que, en plus, là, ça commence vraiment à le truc narratif. Je ne vais pas être spoilé, c'est juste pour dire l'énorme plaisir. Oh, ce n'est pas une question, on a tous des stratégies. Je pense que, par exemple, il y a une série de bouquins de gens qui sont des espèces de mini-biographies sur le coureur, tout ça, que je n'ai pas forcément lu avec la même attention. Quand je travaille sur Echnos avec des étudiants, j'ai plutôt tendance à le reprendre. C'est toujours, moi, ce réflexe vieillatavisme de dire, mais c'est comment ça s'est inventé, ce truc-là. Donc, le Méridienne, Greenwich, Cherokee, l'équipe et malaise, tout bref, l'occupation des sols, lacs, avec... Ah, Rungis, voilà. Et puis, les petites mouches espions, nous trois, où il est déjà question de fusées et d'espace. Les grandes blondes, espèce de décalque de Polar avec les trucs. Voilà. Un an et je m'en vais, c'est cette espèce de diptyque. Un an, vous vous en rendez compte ? 1997. Et moi, je me vois encore le lire là, comme ça. Hier, ça fait plus de... Ça fait bientôt 22, 23 ans. Un an et je m'en vais, le texte d'hommage à Jérôme Lindon. Qu'est-ce que je me rappelle là-dedans aussi ? Une phrase de Jérôme Lindon. Et à un moment, il s'emporte. Et Jean, ce n'est pas quelqu'un qui se met facilement en colère. Il dit, mais il n'aime pas qu'on l'appelle Echnose. Il n'aime pas qu'on l'appelle sans son prénom. Alors que dans la conversation courante, l'Hindon, il disait Echnose, mais moi aussi, je dis Echnose, etc. C'est bizarre ce qu'on dit. Au piano, Ravel, courir, des éclairs, 14. Voilà, ça, c'est les trois que j'ai eu un peu de mal. mais là, j'ai l'impression qu'il est de retour. Oui, il n'est pas parti, c'est bon qu'il était parti. Lui, il est là. Alors, j'y suis même passé hier, je croisais la rue du Louvre et je l'ai aperçu, cette pancarte du Luc détective. C'est une drôle manière, c'est-à-dire, c'est publicité pour détective. Maintenant, évidemment, ça devient très rare en pleine rue et puis on se dit qu'il faut vraiment avoir sacrément motivé pour aller faire de l'espionnage en s'adressant dans l'endépensé. Bon, autrefois, il y avait Nestor Burma, pourquoi pas, mais du Luc, avec tous les contre-paies qu'on peut faire dans ce nom, c'est là, déambulant de l'ancher, du Luc, en sortant de chez Bardot, que s'est affiné mon objectif entrepreneurial. Mes yeux, rencontrant le néon vert, rencontrant le néon vert, mes yeux, rencontrant la lumière, rencontrant le néon vert, mes yeux, mes yeux, rencontrant le néon vert. Comme si, forcément, la question de l'écriture pour Jean, ce n'était pas d'être dans « j'écris, je nomme ». C'est-à-dire le contraire de cette question de la hiérarchie du pouvoir d'écriture, c'est qu'on organise ce rapport de la pensée, de l'énonciation aux choses et dans cet espace-là, si c'est la lumière qui doit partir, qui doit passer la première et que la lumière doit passer avant même d'apporter le mot qu'elle porte et vous inclure, vous. À ce moment-là, dans cette attente, va venir cette distorsion de la phrase qui, si elle était volontaire, ce serait quoi ? Ce serait juste une préciosité. Ce serait rien. Des sous-écheneuses, combien on en a ? Presque autant que de sous-michons. Mes yeux, rencontrant le néon vert. Pourquoi ? me suis-je interrogé. Pourquoi ne pas me lancer dans ce secteur d'activité ? Donc, le gars, il va ouvrir son agence. Une agence, qu'est-ce qu'il va faire ? Et puis, dans cette pratique, il n'y a pas que la traque des tueurs en Syrie, des espions internationaux, des héritières en fuite et autres exercices à le temps, n'est-ce pas ? Pour quiconque a lu, comme Jean-Echnose, l'ensemble des Bob Moran, il doit se trouver aussi de moins glorieuses enquêtes de Bob Moran à Nestor Burma, escroquerie aux assurances. En brouille extra-conjugale, chasse aux mauvais payeurs qui font de vous une sorte d'huissier privé. C'est humble, certes, c'est même ingrat, mais cela peut rémunérer la philosophie du travail. C'est pour moi. Toujours le moi qui revient comme espèce de ponctuation, mais ponctuation qui avale tout ce qui était juste avant. Comme la phrase allemande qui se développe et puis à la fin, il y a le verbe ça ramasse la mise et on repart. On développe, on part, on se lance. Il y a toujours ces accumulations qui viennent définir une sorte de présence du monde, mais une présence décalée, qui est toute faite de ces petites choses, de la mauvaise conscience des trucs et puis pour moi. Ainsi, je pris ma décision de la sorte ai-je rédigé mon annonce « Cabinet Fulmar Assistance » Et c'est parti là, le roman. « Cabinet Fulmar Assistance » « Renseignements et recherches » « Litiges et recouvrements » « Promptitude et discrétion » « Au pied de ces substantifs » « J'ai déposé mon numéro de téléphone et mon adresse » « Puis j'ai filé remettre le tout au siège social du gratuit. » « Et maintenant, j'attends. » C'est là où ça devient aussi génial. Ce type, en troisième chapitre, là où commence un roman de 200 pages, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Ce type, même quand il y a un supermarché qui explose à côté parce que ce truc lui tombe dessus, il reste dans son lit. On dirait qu'il y avait tout ça à la salle de bain, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'il procède. « Et maintenant, j'attends. » « Un, un, deux, trois, un, deux. Et maintenant, j'attends. Allongé sur mon lit, je tire des plans. Je me compose d'une posture bourrue mais empathique pour accueillir la clientèle. Si la dite clientèle abonde, je me vois très bien transformer ma demi-pièce en salle d'attente. Je me pose la question du port d'armes ainsi que celle des opportunités sexuelles, etc. » J'en étais donc là de mes pensées. Qu'est-ce que voilà ? Bon, on va arrêter. J'ai fait mon taf. Évidemment, après, ça s'accélère, ça joue. C'est tout le vocabulaire de la musique qu'il faudrait. Et si c'était chaque fois une espèce de funambulisme ou d'orfèvrerie de ce genre, je pensais qu'on se fatiguerait avant lui. Mais, je commence justement par ce truc de si ça nous fatiguait, nous, ça l'aurait fatigué, lui, trois fois plus. Ben, c'est pas le genre de la maison. J'ai juste laissé un tout petit truc. Donc, le pauvre Fulmar a été licencié pour une faute. C'est-à-dire, c'est une idée de faute. Dans la Bible, Adam et Ève, on sait ce que c'est la faute. On va mettre longtemps à comprendre ce que c'est la faute de Gérard Fulmar. La plaque, j'en ferai mon affaire, etc. Voilà. J'ai même prononcé son nom. C'est-à-dire, ainsi contraint, je me rends deux mardis matin par mois dans un institut médical conventionné situé rue du Louvre, la rue donc où il y a ce Duluc détective, sous l'œil miquelot d'un psychiatre nommé Jean-François Bardot. Je soupçonne ce Bardot, 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 alors, évidemment, Brigitte Bardot, vous rentrez dans Godard, puis vous avez tout ce... Bon, chez Echnos, tout ça s'est jamais pesé. C'est-à-dire, pensez à ce Chave. Qui c'est pour vous, Chave ? C'est un boulevard à Marseille ? Non, Chave, c'est désormais totalement un personnage d'Echnos. La ville de Marseille a honoré Echnos en lui donnant à son personnage le nom d'un boulevard. Mais Bardot, c'est quoi le Bardot ? C'est dans la vieille littérature, c'est dans les armées, en fait. C'est des espèces de mulets inusables, sobres, sur lesquelles on chargeait le matériel. Vous, il y avait le cavalier avec ses domestiques, puis derrière, il y avait le Bardot. Le Bardot, c'est le psychiatre. Et en même temps, Echnos, il n'en fait pas mystère non plus. quand à Dignes, les bains, il y avait papa Echnos qui était psychiatre et puis on avait l'appartement de fonction. Toute l'humanité que Echnos fait entrer dans ses livres a toujours l'impression que c'est celle dont je l'ai rare fois où il parle de lui. Ce qu'il raconte, c'est ce que c'était que de vivre dans le logement de fonction de l'établissement psychiatrique de Dignes les bains quand vous êtes un enfant. Vous, votre petite soeur, grande soeur, je ne sais plus. Je suppose ce Bardot d'assurer de telles vacations publiques. T'es chez lui demandeur d'emploi, un truc, donc il faut que tu ailles voir des soins parce que tu as été licencié pour faute. Dans le seul but d'arrondir ses fins de mois, rajoutant une pincée d'épinards dans un beurre, vu ses tenues sur mesure et son eau dit Q2 garé devant l'institut, qu'il doit épaissément tartiner dans le privé. Quoi qu'il en soit, je lui expose ma vie sans mentir plus d'une fois sur trois. Là aussi, on est totalement dans Rabelais. Je lui expose ma vie sans mentir plus d'une fois sur trois. Je lui fais part de mes projets de réinsertion, que c'est noble le mot, réinsertion, dans tous les dossiers de subvention, qu'il approuve et encourage monosyllabiquement. On va s'arrêter là-dessus. J'ai commencé l'impro en disant ces mots très longs et puis ces mots très courts et qu'il y a plein de monosyllabes, y compris les mais ou et donc ornicards, et puis qu'il y avait cette volonté de jouer. Eh bien, ce que j'ai utilisé dans mon vocabulaire, monosyllabiquement, qu'est-ce qu'il dit, ce mot de sept syllabes, adverbes ? Il dit simplement que c'est parlé par monosyllabes. Mais ouais, donc on y gare. Jean-Echnoz. Bien vite, Jean-Echnoz par Gérard Fulmar. Oublions tous les Gérards, oublions tous les Fulmar. Il y a juste un truc qui est vraiment con, mais con, comme c'est là qu'il ne m'a pas envoyé le livre. Qu'est-ce que j'aurais aimé le lire ? Une espèce de trou qui sont toujours les vacances de Noël. Je ne vais pas attendre le prochain. Je vais me lire dans l'énergie de Janvier alors que c'est un livre les vacances de Noël. A dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501